Le film commence avec une déesse sublime qui atterrit sur un décor somptueux, qui est un palais revisité des dieux, mais avec une influence beaucoup plus moderne que les références à la Grèce antique qu'on pouvait avoir avant. Elle atterrit dans cet endroit sublime et en contre-champ, on découvre ce palais qui scintille de mille feux et dans laquelle une fête est déjà en train d'avoir lieu avec, au centre de la fête, la pyramide Ferrero. La fête bat son plein et à un moment, cette pyramide qui était alimentée par une chute lente de Ferrero qui tombait du plafond, la source de Ferrero se tarit. Donc tous les dieux s'arrêtent, ils regardent vers le haut, une main retourne un sablier, tout le décor se met à tourner, les dieux s'envolent en lévitation et ratterrissent dans ce même décor qui est un décor symétrique et dans lequel une toute petite pyramide recommence à se former. Donc le principe c'est de vendre finalement des fêtes infinies, parce qu'avec Ferrero Rocher, les fêtes sont infiniment plus belles et les dieux ne voulaient qu'elles s'arrêtent jamais. L'idée c'était d'être au même moment moderne, mais pas trop dans la mode et facial, mais avec des rappels classiques qui sont dans l'imagineur de chacun, et qui rappellent l'univers des dieux. Attention que les dieux, ce n'est pas une métaphore pour les riches ou les gens puissants, les dieux sont vraiment un univers inspirationnel dans lequel tout le monde peut se projeter. Et d'ailleurs ce qui était intéressant c'est qu'on change aussi avec ce cube la signature de la marque qui devient pour des fêtes un film plus belle. On a fabriqué complètement le plateau, il y a très peu de zones dans lesquelles on va réimbriquer des nuages, des choses comme ça, mais tout est fait en direct avec des principes de backlight qui sont inspirés par une image qui est l'image de certains films Swarovski qui jouent avec des premiers plans, des scintillements, et tout est tourné en slow motion, c'est-à-dire à 200 images secondes, qui donne cette espèce de grâce, de souplesse, d'élégance aux dieux et ce côté un petit peu surnaturel qu'on cherchait. Sous-titrage ST' 501